Ce qui m'a le plus impressionné avec Air Médic, c'est la rapidité d'intervention. Puis, je peux vous dire que j'ai eu un service extraordinaire, mais je le disais, vous devriez vous inscrire. Ça ne coûte pas cher pour tout ce que ça peut donner. Ça fait que là, ce sera le temps de passer à l'action, de prendre votre Air Médic, pour vous-même et pour votre famille. Mon nom est Gilles Landry, je suis membre de Air Médic. Mon chalet est situé en haut de l'Étique, au kilomètre 89. Et puis, si on veut prendre une ambulance, l'ambulance qui part de l'Étique, ça lui prend un minimum, minimum, je le dis bien, deux heures et demie à trois heures, puis ça rentre au chalet. Puis là, il faut qu'elle redescende. On est loin s'il arrive un accident. C'était vers le mois de juillet à août, fin de l'été, période de pêche. C'était un monsieur qui pêchait avec sa dame d'un certain âge. Puis, il a eu un problème cardiaque une fois. Ses enfants, ça donnait bien, ses enfants étaient là. À l'époque, les satellites, ces choses-là, c'était pas connus ni populaires. Ils sont descendus au relais 22, au kilomètre 61. Ils ont appelé Air Médic parce que le monsieur, par surprise, est à main. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup surpris, c'est qu'ils sont allés atterrir, l'hélicoptère est allé atterrir, moi, je suis comme dans une baie, parce que c'est un immense lac, mais nous, on est dans la baie, puis lui, il est là au bord de la baie. Et puis, ils sont allés atterrir à l'autre bord de la baie, il y avait un éclairci dans le chemin. Puis l'hélicoptère a atterri là. Moi, je suis tombé à terre, quand j'ai vu ça. Au total, je dirais que ça a duré entre trois quarts d'heure, une heure au max, puis que l'hélicoptère était déjà parti. Il y avait une bonne équipe, puis ça s'est bien fait, parce que le monsieur, il est vivant. Cette situation-là n'a pas vraiment, moi, personnellement, changé ma perception d'Hermédic. Mais j'en ai parlé aux plus jeunes, parce que les jeunes, ils sont souvent invincibles. Et puis, quand tu vas là avec ta blonde, puis tu vas là avec deux jeunes enfants, s'il arrive quelque chose, il me semble que c'est la moindre des choses d'avoir une protection. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens ne seraient pas membres, pas bénéficient d'un service comme d'Hermédic. J'ai reçu un téléphone un soir, à 7 h chez moi. Curieusement, c'était quelqu'un d'Hermédic. J'ai demandé, c'était qui exactement? Elle s'est présentée gentiment, c'est de Marie-Claude. J'ai indiqué, j'ai déjà un problème avec mes coordonnées Marie-Claude. Elle a dit, il n'y a pas de problème, on va regarder ça ensemble. Elle a ouvert mon site avec mon numéro de membre. C'est là qu'elle s'est aperçu que j'étais membre depuis 2004. Elle a dit, mon Dieu, vous êtes un vieux membre? Je n'exagère pas. Je suis vieux, on ne va pas s'en respecter ça. Mais elle a beaucoup d'humour, elle aussi. Il ne faut pas s'en faire. Et puis, je peux vous dire que j'ai un service extraordinaire. Que vous soyez chasseur, pêcheur, villégiateur tout simplement. Du moment que vous vous éloignez, on va dire, de la civilisation, ça serait important que vous pensiez à vous-même. Pour une fois, vous pourriez être égoïste. Pensez à vous, à votre époux, puis à vos enfants. Puis pensez à Air Médic. Là, je vais me répéter, là. Je ne comprends pas que vous ne preniez pas une protection pour vous-même, qui, du moins, j'espère, ne vous sera jamais utile. Mais la journée qu'elle va l'être, vous allez apprécier le service de l'Air Médic, comme moi, j'ai dû faire le service de l'Air Médic.